Alors pas de bébé pour les falachas, une info d'Israël ? Alors là c'est une info, je dois dire, assez étonnante. En novembre, il y a un documentaire qui a été diffusé sur la télé israélienne qui affirmait, avec beaucoup de témoignages à l'appui, que des falachas, donc ces Éthiopiennes juives, qui avaient immigré en Israël il y a 8 ans, avaient été contraintes de subir des injections forcées de dépôts provérats, un contraceptif longue durée. Alors l'histoire c'est qu'on ne leur disait pas du tout que c'était un contraceptif, on leur expliquait que c'était un vaccin. L'injection devait être renouvelée tous les 3 mois, et si elle ne revenait pas au bout de 3 mois, et bien elles perdaient leurs droits à certaines aides financières et soins médicaux. Ça a fait quand même chuter la natalité de cette communauté de 50%. Évidemment tout ça a fait beaucoup de bruit, le malaise est palpable, c'est bon qu'on puisse dire. Le quotidien Aretz s'interroge. Est-ce qu'on a voulu délibérément empêcher une communauté de se développer, et une communauté noire de surcroît ? Alors le gouvernement a évidemment donné ordre à tous les gynécologues et les centres de soins d'arrêter ces injections et mène l'enquête donc à faire, à suivre.